Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une des compétences que les élèves doivent travailler au collège et au lycée. Il s'agit de la compétence modélisée. En effet, elle fait partie de l'une des six compétences à acquérir en mathématiques, chercher, raisonner, communiquer, représenter, calculer et donc modéliser. Cette compétence, malgré le fait que les élèves l'utilisent implicitement dès le CP, n'est pas très facile à expliquer. En ce moment, comme nous entendons beaucoup parler de la modélisation mathématique en rapport avec la pandémie de COVID-19, je me suis dit que c'était la bonne occasion d'expliquer aux élèves ce qu'était concrètement la modélisation mathématique. Commençons d'abord par la définition. Modéliser c'est utiliser un ensemble de concepts, de méthodes et de théories mathématiques qui vont permettre de décrire, comprendre et prévoir l'évolution de phénomènes externes aux mathématiques. Cette modélisation se fait en trois temps. A partir de données réelles, on met au point le modèle mathématique. Ensuite, on utilise les mathématiques pour faire fonctionner le modèle. Et enfin, on confronte les résultats au réel pour vérifier la vraisemblance des résultats. On peut utiliser la modélisation mathématique dans beaucoup de domaines. Par exemple, on peut étudier le son émis par les cordes de guitare qui varient en fonction de leur longueur. Ce phénomène se traduit par des équations et on en déduit une loi de vibration. Comment évolue une population animale sous différentes hypothèses, milieu, nourriture, prédateur ? En chimie, sur la vitesse de réaction chimique. Et en économie, pour prévoir le comportement des consommateurs en fonction du prix et des revenus. Intéressons-nous plutôt à l'exemple de la pandémie de COVID-19. Les scientifiques ont modélisé mathématiquement l'épidémie et le modèle s'appelle le modèle SIR. Alors, comment fonctionne-t-il ? D'abord, la population est partagée en trois groupes. Le groupe S pour les personnes saines, le groupe I pour les personnes infectées et le groupe R pour les personnes en rémission. Ces trois groupes évoluent en fonction du temps, puisque certaines personnes saines vont être infectées et certaines infectées vont guérir. Ils évoluent aussi en lien avec le taux de transmission du COVID-19 noté bêta et le taux de guérison noté gamma. De plus, ces deux taux permettent de calculer R0, le taux de propagation du virus. L'étude de ces trois fonctions permet de prévoir différents scénarii. Ici, en bleu, nous avons les données réelles qui donnent l'allure des courbes. En noir, c'est le scénario pessimiste. Aucune mesure n'a été prise, pas de confinement, pas de gestes barrières, pas de masques. En vert, le scénario optimiste avec un confinement qui permet de freiner l'épidémie, puis une petite remontée au déconfinement. Et enfin, en rouge, c'est le scénario très optimiste avec la disparition du virus. Ces modélisations permettent de prévoir l'évolution de la maladie au cours du temps et a pour but principal de guider les dirigeants dans la prise de décision pour répondre à certaines crises en termes de santé publique, vaccination et mise en quarantaine. Cependant, même si les mathématiques sont précises et rigoureuses, modéliser la réaction et le comportement des gens, la mutation éventuelle du virus et bien d'autres paramètres est très compliqué. Il est donc nécessaire de savoir les utiliser, mais aussi de garder un oeil critique sur ce qu'elle nous indique.